Les inscriptions sur les listes électorales effrayent nos amis d'en face. Je les appelle nos amis, parce qu'en politique c'est un débat d'idées. Le MRC a opté pour le changement dans la paix. On va les battre par les idées, et en continuant de convaincre les gens sur la justesse de notre cause. Et donc, le réveil donc de la population les inquiète. Mais ils savent que ce réveil est consécutif à l'appel sur les inscriptions lancées par le MRC. Parce que les appels ont été lancés par nos concurrents, des années avant. Vous connaissez très bien le projet de Gabara Libye, 11 millions de votants. Vous connaissez bien le projet de Gabara et Guitama, 10 millions de nordistes, et ainsi de suite. Le NDPC lui-même, dans ses petits spots à la CRTV, a souvent appelé à ses inscriptions et les listes électorales. Mais ça n'a jamais rien donné. Et la preuve la plus illustrative de ce que le MRC tient le landerno politique du pays, c'est le tour de boycott qu'on a observé en 2020. De l'histoire politique du Cameroun, on n'a jamais eu un tel boycott. Et donc, depuis le boycott, le climat politique était apaisé, était léthargique. C'était un climat moribond. Mais depuis que, pendant le meeting d'installation du bureau régional de Consamba, le président national a dit, désormais, quelle que soit l'élection, le MRC sera partant. On a pris le temps de faire des outils, de voir un peu quelles sont nos forces, de voir un peu les attus des concurrents. Et comme ils se plaisent à croire que nous allons rester dans la logique du boycott, simplement parce qu'ils n'ont pas changé de collecteur, ils dorment en paix. Donc, depuis qu'on a appelé et que les gens se réveillent, ils remettent maintenant au bout du jour le fait que le MRC n'ira pas aux élections. C'est en fait le moyen pour vous décourager. Et vous ne devez pas vous décourager. Je vous dis de ma posture de professeur de droit, je suis enseignant à l'université de Tchamissi. Je suis professeur. Ça veut dire que je sais lire les textes, je sais les interpréter. Et au-delà de ce qui est écrit dans les textes, il y a ce qu'on appelle en droit la jurisprudence. Ça veut dire ce qui s'est fait avant. Or, vous savez que le code électoral qui est en vigueur aujourd'hui, c'est le code de 2012. Depuis 2012, il n'a pas été modifié. D'accord? Et donc, répondez à ces personnes simplement en prenant les exemples terre à terre de 2018. En 2018, lorsque Cabral Libi va à l'élection présidentielle 2018, est-ce que Cabral Libi avait un parti? Non, non, non. Si quelqu'un avait un parti, qu'il me dise. Non. Cabral Libi n'avait pas un parti. Il a été agroubé par le parti univers. Un parti dont il n'était pas militant, mais qu'il a recueilli à la dernière minute. Akeri Mouna, avait-il un parti? Non. C'est vrai qu'à la fin de l'élection, Akeri Mouna a rallié le président national. Mais sa candidature était validée. Et vous savez qu'on n'a même pas... On a refusé de retirer ses pilotes de vote simplement parce qu'on disait que une fois qu'on a validé, l'impression des pilotes est mobilisée et on ne peut plus les retirer. Mais voilà deux exemples de personnes qui n'avaient même pas un appareil politique. N'est-ce pas? Et qui ont quand même pris part à l'élection. Mais pourquoi est-ce que cette jurisprudence va se fermer simplement parce que c'est Boris Campto? Impossible. Or, vous savez très bien que l'APC, qui est l'Alliance politique pour le changement, le mouvement qui porte la candidature du président Campto, n'est même pas... Vous savez que l'APC n'est même pas une initiative du MRC. C'est l'initiative d'un parti qui a au moins un député que nous connaissons très bien. Le député Jean-Michel Or, si aujourd'hui on dit que parmi les partis représentés à l'Assemblée il y a le FCC, c'est bien parce que l'honorable Nietzsche qui avait été élu sous la bannière du SDF a porté son mandat pour maintenant le mettre dans son FCC. Simplement parce que l'article 15 de notre constitution interdit ce qu'on appelle le mandat impératif. ça veut dire qu'une fois que vous êtes élu vous devenez un élu de la nation et vous portez votre mandat partout où vous allez. Et retenez donc ça c'est le deuxième argument. Depuis la crise du SDF je dis ce que je sais le mieux des conseillers municipaux de plusieurs communes ont démissionné pour prendre la carte du MRC. C'est pourquoi quand le président national vous dit à ce jour le MRC a des élus mais il ne le dit pas en l'air. C'est bien sûr la base de cette discussion constitutionnelle. Parce que l'élu par exemple de Boffsant 1er puisque j'ai des amis conseillers municipaux là-bas qui démissionne du SDF et qui vient prendre sa carte du MRC. il est conseillers municipaux voté sous le SDF mais à ce jour élu du MRC. Or nos textes disent pour être candidat à la présidence on n'a pas besoin de 1000 élus mais d'un seul. Et je crois que la jurisprudence même ancienne parle de ce que le député qui permettait la validation de notre candidature en 2018 c'était le député seul. C'était bien le député un seul. Dans ce débat sachez qu'il est clos. Mais si on ne va même continuer retenez que Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.